... Bonjour tout le monde. Hé, là-bas, c'est les enfants ou les enfants ? Les enfants ou les enfants ? Les enfants ! Ok, les enfants, les spectacles, on va commencer maintenant. Restez. Voilà. Merci à tout le monde, les parents, d'être là. Aujourd'hui, on va juste vous présenter ce qu'on a fait avec les enfants par rapport aux activités culturelles. L'activité, c'est, il y a la capoeira et le maku lélé. Dans cette activité, capoeira et maku lélé, c'est la même histoire. C'était les esclaves qui ont créé cet espoir. C'était juste, à l'époque, quand ils ramenaient les esclaves pour aller faire des travaux forcés. Et c'est là où ils ont commencé, au moment du repos, c'est là où ils ont commencé maintenant, à faire la capoeira et le maku lélé. Quand on parle de la capoeira, c'est tout en philosophie par rapport aux enfants, parce qu'il y a toute une culture. Dans la capoeira, ressemblait tout le monde, toutes les races, pauvres, riches, noirs, blancs. On était tous pareils, selon l'histoire de la capoeira, parce que c'est trop vaste. Dans la capoeira, ça nous a poussé aussi de nous rapprocher vers la personne que tu ne connais pas. Comme moi aussi, je me suis rapproché vers les enfants que je ne connaissais pas avant. Maintenant, même les enfants, ils ne les connaissaient pas, mais là, on se connaît, grâce à la capoeira et le maku lélé. Grâce à ça aussi, que tous les parents, vous êtes là pour motiver vos enfants, partager cette joie avec les enfants. Vous êtes là comme des téléspectateurs, c'est bien, avec vos applaudissements aussi, vos encouragements. Ça va pousser aussi les enfants à bien travailler. Merci. Donc, avec tout à l'heure, là, on va commencer. Merci les enfants, parce que vous êtes calmes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501